Un principe peut-être qui constitue aussi la marque de fabrique de ce programme, c'est autour de la triangulation. Cette triangulation est à géométrie variable, le référent fait interface, fait médiation, on est vraiment sur des fonctions éminemment de médiation. Donc, retenons simplement que pour des familles à l'identité particulièrement blessées et affectées, c'est un programme qui est éminemment avantageux. Elle ne paye pas le prix de la confrontation avec l'institution. Ça passe généralement par l'interface de la référente famille, de la référente parcours. La relation avec ces institutions est amortie dans la relation singulière que la famille entretient avec la référente. Combien de familles ont pu nous dire à quel point il leur était douloureux de venir quémander telle ou telle fonction d'appui, l'équipement de lunettes de vue, la prise en charge d'une cotisation, d'une adhésion associative pour l'enfant, le départ sur quelques jours de relâche et de séjour extérieur avec le gamin. Toutes choses particulièrement vécues sur un mode douloureux, incertain, long, là où, pour parler simplement, on met six mois à financer les lunettes de vue d'un gamin, on peut mettre trois semaines à travers le PRE. C'est aussi simple que ça. Et en plus, en termes de protection de ces identités blessées, on fait l'économie de ce statut difficile à gérer, qui est le statut du nécessiteux par rapport à la puissance publique. Tout ceci est amorti dans la relation.